Bonjour et bienvenue sur Legata TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien, vous êtes en présence du Droid Tech et aujourd'hui on se retrouve sur Android pour la présentation de Light It Up, un jeu d'arcade développé par Crazy Labs et du coup j'ai voulu vous le faire découvrir, il est disponible sur le Play Store et pas que. Le gros point c'est que ce jeu est Peggy 12 et je sais pas pourquoi. Donc on va le voir ensemble, on va essayer de trouver ensemble, si moi je trouve pas, je compte sur vous pour me le dire parce que personnellement j'ai rien trouvé, pourquoi il est passé où il est Peggy 12. Au niveau des informations, la dernière mise à jour date du 11 novembre 2019, la version actuelle est la 1.7.3.0 donc depuis le 11 novembre pas de mise à jour, pourquoi je sais pas, est-ce que les développeurs sont toujours derrière le jeu ? Est-ce qu'il y a un nouveau jeu qui est en développement, ça j'en sais strictement rien, j'ai pas été cherché plus loin. Au niveau de la taille installée sur mon Android, il fait environ 160 emo et il nécessite un Android 4.4 ou supérieur pour y jouer. Je le rappelle Peggy 12 mais moi quand j'ai essayé le jeu j'ai pas trouvé que c'était une Peggy 12. Pour poser les bases, c'est un monde bien sobre pour un petit bonhomme comme vous, il est temps de l'éclairer pour voir resplendir toutes ses couleurs. Petit bonhomme, sautez, virevoltez et glissez de forme fluo en forme fluo pour les éclairer et les faire resplendir, récoltez des étoiles en sautant et en virevoltant pour augmenter votre score. Voilà les bases, je vais pas rediscuter plus longtemps, ça sert à rien, on va directement passer dans le game du jeu, on va voir ensemble ce que ça donne. Si ça vous intéresse, prenez-le sur le Play Store, moi personnellement il m'a... c'est bien kiffé, je me suis bien mis dans le jeu directement. Du coup je me suis dit, allez hop, c'est parti, je le présente. Donc je sais pas si vous l'avez vu ou pas. Donc là, à droite et à gauche, j'ai tap-tap, ce qui va me permettre de faire déplacer mon petit bonhomme. Donc gros point noir, je vous le dis tout de suite, beaucoup, beaucoup de pubs. Alors il y a des pubs intrusives et t'as des pubs qui viennent te casser les couilles, mais directement de 40 secondes pendant ton game. Donc c'est-à-dire que tu chutes, tu rates, paf, 40 secondes de pub, c'est archi chiant, ça tue le game. Voilà, donc là il faut bien réfléchir. Ah bah là j'ai perdu. On va recommencer, c'est pas grave, on est là pour présenter le jeu. Donc je l'avais vite fait essayé, mais sans plus. C'est plus facile comme ça, voilà. L'échec fait partie aussi du game, donc tout simplement je tape à droite, je tape à gauche. Ce qui me permet de déplacer mon petit personnage. Là on va voir le roi au double saut. Super intéressant le double saut. Surtout dans pas mal de jeux. Voilà. Et donc on voit que les formes s'étirent. Et du coup on prend de la distance, donc il vaut mieux le faire assez rapidement. Et voilà. Donc certes c'est assez simple au début, mais comme à chaque fois je le rappelle, on est là pour présenter les premiers niveaux. La difficulté va s'accroître avec le temps. Dans tous les jeux c'est comme ça. Mais nous sur la Gata TV, on est là pour présenter les premiers niveaux. Les premiers niveaux et se faire un avis. Donc bah... J'ai fait de la merde. C'est grave. Donc là vous voyez, j'ai de la pub intrusive. Donc c'est pas dérangeant. C'est plus la grosse pub. Là vous le voyez pas parce que du coup je fais des cuts au montage. Mais c'est vraiment casse-couille. J'ai des pubs de 30 à 40 secondes. Donc voilà. Je pense qu'il est temps de trouver un nouveau modèle économique, de nous prendre pour des pigeons et nous faire chier avec de la pub. C'est mon point de vue. J'attends votre point de vue. Après vous, si ça vous dérange pas, tant mieux. Moi personnellement, ça me saoule. Et on en a déjà parlé plein de fois. C'est un sujet assez redondant. Surtout avec moi sur la Gata TV. Là on voit que la complexité du truc arrive. Oh là. Ah, ça c'est pas mal par contre. J'ai loupé une étoile. Ah merde. Tant pis. Là je me suis chié dessus directement. Si vous avez des jeux dans le même genre, à me dire, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je testerai volontiers pour vous. Je suis ouvert à toutes les propositions au niveau des games. Là, j'ai encore loupé le truc. C'est dommage. C'est vraiment vraiment dommage. Ah, j'ai fait de la merde. J'ai récupéré une étoile, mais là, vous voyez, même si je fais un double saut, je vais pas aller bien bien loin. En plus, je me barre comme pas possible. Donc je perds pas, mais je peux pas rien faire là. À part perdre, c'est tout ce que je peux faire. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est l'innovation du jeu. Ouais, je viens de me taper encore une pub. C'est la musique qui est derrière, qui est totalement child. Et ça, j'adore. C'est-à-dire que t'es posé là, t'es dans le métro, tu veux pas te prendre la tête après une dure journée. Bah, tu poses ce jeu-là, et ça se passe tout seul. J'ai encore loupé le truc. Ok, super. Ah, je peux pas l'attraper. Je sais pas si je vais réussir à ce niveau-là. Allez, on reprend. On va voir si on y arrive. Je vais essayer de me concentrer un peu. Ouais, c'est bon, j'ai eu la machine. Super. Ah non ! Pas de ce côté-là ! Tant pis. Allez, là, c'est mort. Je pars en faire de plus. Allez, vous voyez, c'est pas toujours simple. Même si pour vous, ça vous paraît simple. Bah, c'est pas toujours le cas. Là, j'ai joué comme de la grosse. Daube. Allez, je me lance. Il faut au pire, à un moment, se lancer. Voilà. J'ai pas eu l'étoile. J'en ai eu aucune. C'est vraiment la merde. Là, si je... Voilà, si je le percute, c'est ce que je voulais vous montrer. Je sais pas si je peux... Non, ouais, j'ai pas le pouvoir. Je voulais prendre au moins une étoile. Mais voilà, je suis tombé sur un petit problème, un petit bug, mais c'est rien. Donc là, on voit une nouvelle difficulté. Il faut réfléchir comment je fais. Ah, là, je peux le faire. Voilà, je passe à travers. Ah, merde. Voilà. Voilà, c'est pas mal. Là, c'est un perfect. Et là, je viens de me taper une fucking pub. Et ça fait vraiment chier. Alors, j'étais en train de vous parler. Bon, j'ai réussi. Donc là, vous avez vu, ça se complexifie avec le temps. Voilà, là, c'est le genre de bail. Du coup, tu payes pour évidemment 100%, sans pub. C'est le but. Mais j'ai pas envie de payer. J'ai vraiment envie de me faire plaisir avec un jeu. J'ai pas envie de me prendre la tête. Donc là, celui-là, je l'ai toujours pas fait. Ok. Oula. Non, regarde. Ah bah, je peux plus sauter. Ah bah, j'ai réussi. C'était le but. Je pensais qu'il y en avait une en bas. J'ai mal géré le truc. Try no. Oh là, pas mal. Allez, on essaye de faire celui-là ensemble. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Hop. Par contre, j'aime bien. Ah. Là, je sais qu'il y a un truc. Ah, mais non. J'ai mal géré. Du coup, il montait et je voulais rattraper là-haut. J'ai pas réussi. Donc, c'est ce que j'aime, en fait. C'est le fait que ça soit tranquille, posé. On est là pour la réflexion, mais on se prend pas la tête. C'est de la réflexion tranquille. Et on est dans une atmosphère vraiment détendue. Ça, c'est ce que j'adore. Voilà. Je fais n'importe quoi, là. Je vais essayer. Non, bah non, j'y arrive toujours pas. Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'avais bien dossé. Alors, on recommence le niveau. On va essayer de le terminer ensemble. Donc, moi, je vous le conseille. Après, vous faites ce que vous voulez. Ah, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Là, c'est là que je voulais. Voilà. Impeccable. Est-ce que je vais y arriver, là ? Et voilà. J'ai réussi le niveau. Suffisait de réfléchir et pas de foncer tête baissée. Donc, voilà. J'ai complété le niveau 9. Vous avez vu, on a fait quelques parties ensemble. J'arrive déjà au niveau 10 assez facilement. Mais comme je vous dis, la complexité du jeu arrive. Et ça, en rythme. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est ça. C'est qu'on se prend pas la tête. Donc, ça peut paraître super simple. Voilà. Là, on laisse tromber. Là, il y a un truc. Voilà. Donc, là. Hop. Le seul gros point noir de ce jeu, c'est ces fucking pubs qui viennent te faire chier pour ton game. Du coup, là, j'en ai eu pas mal. Vous l'avez pas vu. J'ai fait des cuts au montage. Mais c'est vraiment chiant. Modèle économique à chier. Donc, pour moi, déjà, c'est un mauvais point. Sinon, graphiquement, la maniabilité, c'est super. Parce que, du coup, tu as des 2 pouces sur ton écran. Tu es en mode vertical. Tac, tac, tac. Là, que tu joues, c'est à toi d'être bien synchro. Après, ce n'est pas non plus un jeu de rythme. Donc, du coup, la synchro, c'est tranquille. Il suffit de bien réfléchir. Tu fais le niveau. Tu trades. Tu recommences. Ça aussi, c'est bien. Par contre, ce qui est chiant, c'est quand tu trades, tu te tapes une pub de 40 secondes derrière. Et là, c'est lourd. Donc, voilà. C'était tout pour la présentation de ce jeu sur Android. Donc, je vous le rappelle. Ce jeu, c'est Lighty Top. Développer Crazy Live type de genre arcade. Moi, je vous le recommande. Par contre, pour les pubs, il va falloir soit avoir un bloqueur de pub, si c'est possible, soit passer à la caisse, ce qui est vraiment con. Parce qu'il y a d'autres modèles économiques pour se faire du blé, tout simplement, que de nous faire chier à poser des pubs de 40 secondes. Voilà. Je vous dis à la prochaine sur Gata TV. Salut ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.